Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Un seul titre sommaire de ce journal, les Kinois perdent la quiétude. Suite à la récrediscence du banditisme urbain de la capitale Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur a échangé sur la question avec une délégation des jeunes de Kinshasa. Reportage à suivre dans une dizaine de minutes. Le tabac tue à petit feu. Les jeunes Congolais ne tiennent pas compte des méfaits du tabagisme qui tue chaque année 8 millions de personnes. A l'occasion, ce mercredi 31 mai, de la célébration de la journée internationale de lutte contre la drogue, le représentant pays de la Fédération mondiale contre la drogue s'est exprimé, vous l'entendrez, dans ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver pour l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Instabilité chronique dans l'Est de la République démocratique du Congo à l'Assemblée nationale. Les élus nationaux ont pourrogé pour 15 jours l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu. Question de mettre rapidement fin à l'insécurité qui, tous les jours, fait des morts. Explication et détail. Guy Kitoko, Sylvie Noembo. Pour 15 jours, les provinces du Nord-Kivu et de Litori seront encore sous l'état de siège. Ainsi, on a décidé, les élus nationaux, au cours de la plénière, présider le président de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi-Kankonde, a fait savoir que l'état de siège se justifie par les exactions des militiaux des cadres de Kozaïr, Adeph Nalu et les terroristes du 1.23, soutenus par le Rwanda. Le gouvernement a adopté le projet de loi et décidé en Conseil des ministres que le président de la République saisisse de deux chambres du Parlement pour solliciter en vertu de l'article 144 allénéen 5 de la Constitution l'autorisation de proroger l'état de siège. La volonté exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, de convoquer une table ronde va se concrétiser. Les travaux préparatoires avaient déjà été entamés afin de procéder à l'évaluation de l'état de siège. Après débat, ce 365 députés nationaux présents dans la salle, 345 ont voté oui, 16 ont voté non et 1 a voté abstention. Les dix projets de loi ont été renvoyés au Sénat pour une seconde lecture. Pour une jeunesse éduquée, en bonne santé et épanouie, c'est l'engagement pris par les ministères des personnes vivantes avec handicap, celui de l'enseignement primaire, des affaires sociales, aussi de l'enseignement supérieur universitaire en concertation interministérielle. C'est le point avec Christine Lézou. C'est une concertation interministérielle post-engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour une jeunesse éduquée, en bonne santé et épanouie. Selon les participants à ces assises, pour y arriver, la RDC devra investir de manière structurelle dans la santé, l'éducation, l'emploi et la bonne gouvernance. Ce programme ne sera possible que si les engagements politiques, financiers et techniques sont mis en oeuvre. Grâce à cet engagement, les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre feront périodiquement des rapports sur les cibles convenues, ce qui donnera un élan et une cohérence supplémentaire à la mise en oeuvre des programmes nationaux d'éducation à la sexualité et à la fourniture de services de santé sexuelle et réproductive aux adolescents et aux jeunes. Argument soutenu par les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et de celui des personnes vivant avec handicap, aussi du ministère des Affaires sociales. Parlant au nom de toutes les agences des Nations Unies engagées dans la promotion et l'amélioration de la santé sexuelle et réproductive des jeunes et des adolescents, les représentants résidents de l'UNESCO en RDC, Isaias Barreto d'Arosa a indiqué que parmi les interventions clés et efficaces figure l'éducation complète à la sexualité composante et centrale de la nouvelle stratégie de l'UNESCO en faveur des adolescents et des jeunes. Drame dans la commune de Matété, un jeune homme a été tué ce matin par les bandits au quartier Poingue 2. Informé de la situation, le bourgoumestre de cette commune est allé faire le constat sur le lieu de l'incident. Anastasia Doumbou, nous en parle. Les bandits communément appelés Koulouna munis d'armes ont tiré sur un jeune homme qui est décédé vers 3h du matin du mercredi 31 mai 2023 au quartier Poingue 2, non loin de la mosquée Poingue 1 dans la commune de Matété, après avoir entendu des cris de ce jeune. Selon les témoignages des habitants de ce quartier, ces assaillants voulaient extorquer et payer les biens de paisibles citoyens. Après avoir été informés sur la situation, le bourgoumestre de Matété est descendu sur les lieux du drame. Il y a deux jours que j'avais tenu une réunion avec le commandant associé à Poingue pour la lutte contre l'insécurité à Poingue. Mais ce jeune-là qu'on a tué aujourd'hui, il semble qu'il était déjà visité plus de deux fois. Plus de deux fois, mais il n'a jamais fait un rapport ni au commissariat de la commune, ni au sous-commissariat Poingue. Il héberge plus ou moins sept personnes dans cette maison. À chaque fois qu'il est visité, on l'appelle sous son nom. Yahweh, on l'appelle et puis il sort. Pour moi, en tant qu'autorité communale, ce que j'ai remarqué, il est aussi Koulouna. Ces derniers temps, la population ne cesse de déplorer les cas d'insécurité à travers toutes les communes de la ville-provence Kinshasa, aux éléments de la police, de multiplier des patrues routines pour décourager ces hors-la-loi. Recrudescence du phénomène Koulouna dans la capitale congolaise. En tout cas, les Kinois perdent la quiétude. C'est dans ce sens que le ministre provincial de l'Intérieur venait de lancer la campagne civique Machete, Nakinshasa et Boyi Koulouna. La question était également au centre de discussion entre Gracia Nchakala et la délégation des jeunes de Kinshasa regroupés au sein de la structure Lekinois. D'autres précisions avec Mireille Ndéki. La criminalité urbaine et les embouteillages à Kinshasa, ces deux questions épineuses à la gestion de la ville, a fait l'objet de l'échange entre le ministre provincial de l'Intérieur, Gracia Nchakala, et une délégation des jeunes de Kinshasa régroupés au sein de l'aspect Lekinois. Sous la conduite de leur coordonnateur, Bob Amisso, il était question de venir s'informer sur les stratégies déjà amorcées afin de résoudre le phénomène Koulouna. Malgré la récrediscence du banditisme urbain, les ministres provinciaux de l'Intérieur ne désarment pas. Grâce à la campagne Machette Nassé, Kine et Boyi Koulouna, plusieurs Koulouna ont suivi la voie de la raison. A martelé, Gracia Nchakala. Dans la même optique, Bob Amisso, coordonnateur de l'Equinois, a proposé au ministre provincial l'installation des urnes dans des maisons communales où les dénonciations peuvent être déposées dans l'anonymat pour éviter des réprésailles. Gracia Nsakala, ministre provincial de l'Intérieur, s'est dit prêt à aller au contact de ce jeune des œuvres afin de voir comment les réinsérer. En ce qui concerne les embouteillages, les coordonnateurs de la structure L'Equinois proposent la construction et la réhabilitation de routes secondaires. Notons que l'infrastructure routière de la capitale qui date de 1960 est devenue vétiste et n'est plus en mesure de contenir plus de 15 millions d'habitants dont Kinshasa fait face aujourd'hui. La journée mondiale sans tabac, c'est aujourd'hui. L'objectif poursuivre à travers cette célébration, c'est notamment de prévenir le danger qui caractérise la consommation du tabac et d'accompagner les fumeurs à rénoncer au tabagisme. Le thème retenu cette année est cultivant des aliments, pas du tabac. Le point complet sera fait tout à l'heure au 20h. La célébration est ce mercredi 31 mai de la journée internationale de lutte contre la drogue. Le représentant pays de la Fédération mondiale contre la drogue parle de cette journée et surtout des méfaits qui entourent la consommation de la drogue. L'importance que nous accordons, c'est l'importance que le monde accorde à cette journée parce que l'OMS a institué cette journée en 1987 pour que chaque 31 mai, nous puissions tous, en tant qu'humains, être conscientisés sur le tabagisme et ses effets mortels. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est scientifiquement établi que le tabac est à la base de plus de 8 millions de morts par an dans le monde. Alors, donc, si nous ne prenons pas conscience du danger que représentent le tabagisme et ses effets, je crois que ce serait de l'inconscience de la part de la communauté humaine. Et c'est pourquoi nous, Fédération mondiale contre les drogues, nous considérons que cette journée a toute son importance parce que dans le tabac, il y a une substance qu'on appelle la nicotine et cette nicotine est un produit toxique et addictif, donc c'est-à-dire qui emmène à la dépendance. Donc, c'est une forme de drogue qui emmène à la dépendance et nous considérons qu'il est plus que capital de conscientiser tout le monde, le monde entier, sur le tabagisme et ses effets mortels. C'est une journée peu connue et moins célébrée. Le 21 juin de chaque année, l'Humanité célèbre la journée internationale de l'humanisme. En marche de cette célébration, une série d'activités vient d'être lancée. A Kinshasa, par un humaniste congolais, Jean-Raoul Lumpungu, parmi les activités à mener, la sensibilisation sur le changement du système éducatif congolais. Eric Kabamba pour le reportage. Plus de 60 ans après l'indépendance, le système de l'enseignement congolais doit impérativement être décolonisé. C'est l'écrit de détresse lancé par Jean-Raoul Lumpungu au cours de ce point de presse. Une conférence de presse organisée en prélude de la célébration de la journée mondiale de l'humanisme. Célébrée le 21 juin de chaque année, une journée peu connue et moins célébrée en République démocratique du Congo. Pour ces scientifiques, ce basculement du système éducatif permettra à la RDC de quitter le système évolutionnisme pour le système humanisme, où l'homme est considéré comme un humain et non un singe. Dans notre programme d'enseignement, quand nous expliquons la naissance de l'humanité en Afrique, c'est selon la théorie des Darwin, c'est selon les Occidentaux. Et nous expliquons la naissance de l'humanité en Afrique sur la base de ce que les Européens nous ont enseigné. 60 ans après l'indépendance, nous continuons à répéter ce que les Occidentaux nous ont dit à propos de la naissance de l'humanité en Afrique. Donc, d'où l'importance de ce troisième objectif qui est de réécrire l'histoire de l'humanité. L'humanisme prend les valeurs humaines, qu'on appelle valeurs de l'humanité, le respect, la considération des autres. Dans l'évolutionnisme, ce sont des antivaleurs. Appuyé par le Réseau national des professeurs des enseignants de français, l'Association des anciennes élèves lassaniens et la fondation Français Football, Jean-Raoul Lupungou, dit être déterminé et saisir toutes les autorités compétentes pour la mise en application de cette mutation. Dans l'actualité également, au total, 13 jeunes noms présumés criminels sont aux arrêts dans le territoire d'Aru, province de Litori. C'est grâce à l'opération menée par la police nationale congolaise. Ils ont été présentés hier à la presse locale. Le numéro 1 de la PNC, dans cette partie du pays, promet intensifier les opérations en vue de maîtriser toutes les bandes. Junior Selimane. La police nationale congolaise, commissariat d'Aru, a encore fait montre de sa bravoure sur le terrain, en mettant la main sur 13 jeunes hommes présumés criminels, dont des violaires avec violence et 11 volaires qualifiés, et associations de malfaiteurs. Attitude tendant à troubler l'ordre public dans la commune rurale d'Aru et à sa pire. Les efforts consentis par l'administration militaire pour le rétablissement de la paix à travers le dialogue inter-groupe armé qui se tient dans cette partie de la province de Litori pendant les assises de travaux en cours. Indigné par ce forfait, le commissaire territorial d'Aru, le commissaire supérieur Ngoï, Cécilie réaffirme l'engagement de la police nationale congolaise à traquer tous les Orlalois, voulant s'aimer désolation dans cette agglomération. Nous sommes en train de regretter pour cette jeunesse qui se donne à une pratique qui n'est pas bonne, donc voler au lieu de se donner aux activités qui peuvent leur générer des recettes. La prouesse des agents de l'ordre, une fois de plus saluée, par la population. Je remercie la police pour le travail abattu. Ces voleurs nous ont beaucoup troublés. C'est la conséquence du refus d'aller à l'école qui les pousse à commettre de telles choses. Les autorités doivent les punir pour les servir d'exemple. Le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengielo Akiyou, et du commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chilou. La fonctionnalité de la justice militaire en Norkivu, province sous-état de siège, a été d'actualité lors d'une séance de travail à Goma, entre le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats civils et militaires du Norkivu. Palper du doigt la réalité du fonctionnement de la justice en Provence du Norkivu et jauger les acteurs judiciaires pouvant jouer le rôle de thermomètre dans ce domaine, c'est ce qui a été au cœur de la séance de travail qu'a organisée ce mardi 30 mai à Goma le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle à l'intention des magistrats civils et militaires du siège et du parquet de la ville de Goma. Dans son adresse, Camuleta, Dieu donné, accompagné du secrétaire permanent de la magistrature, a exhorté les magistrats au retour au bon sens, à marcher sur le droit chemin et de ne pas se faire noyer par le clientélisme. L'état de notre justice, c'est pratiquement, pas seulement ici, nous sommes en train de faire en sorte que la justice puisse ramener ou faire en sorte que la confiance de la population soit rétablie et que l'espoir puisse prendre la place. Peu avant, le numéro 1 de la justice congolaise a tour à tour reçu à Wiklo, les animateurs de la justice, ceux du barreau de Goma, ainsi que la société civile du Nord-Tivou. Le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle a clôturé la journée très chargée par la visite guidée des installations du palais de justice de Goma, nouvellement construit, et dont les vitres ont été essuyées mi-avril de l'année en cours, avant qu'il ne soit reçu par le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima. Madeleine Nikomba Sabangu, gouverneur de la Tchopo, a reçu en audience la conseillère politique de l'ambassade d'Allemagne en République démocratique du Congo. C'était avant d'échanger avec une délégation de l'Institut Komolet de Recherche. Les précisions dans ce reportage. Pour la conseillère politique de l'ambassade d'Allemagne à Kinshasa, il est question d'échanger avec la gouverneure Madeleine Nikomba Sabangu sur les priorités politiques de la province et la situation générale de droits humains. Mais encore, Sabine échange avec l'autorité provinciale de projets qui financent l'ambassade d'Allemagne à Kinshasa. L'ambassade d'Allemagne a l'honneur de soutenir deux projets en matière de droits humains ici à Kinshasa lui-même sur la participation féminine à la gouvernance locale et la formation sur les droits des femmes concernant les violences sexuelles et basées sur le genre. Et un deuxième projet avec Ebuteli sur la participation civique et politique des jeunes et leurs priorités par rapport aux élections à venir. Nous avons échangé par rapport à ces deux projets la situation politique en général. Juste après, la gouverneure de province reçoit la civilité du directeur de l'antithé congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Fred Baouma s'est acquis sur le défi de la province. La question sur les besoins de la province dans le cadre d'une outil que nous menons pour la production d'un outil d'aide au vote qui s'affaira à Kéba et que nous comptons mettre en ligne d'ici octobre. En réaction, maître Madeleine Nukombas Sabango a partagé la préoccupation de l'ambassade d'Allemagne sur la participation féminine dans les processus politiques et de prise de décision. Enfin, la gouverneure de province s'est montrée intéressée par la recherche de l'antithé congolais si l'on en croit le directeur de cet institut. Ce qui résume en mieux toutes les préoccupations de Tchopolez et Tchopolez. Visite surprise du gouverneur du Okatanga à la frontière congolo-zambienne de Kasumalissa. Jacques Kiboulakatu a bien voulu s'enquérir du fonctionnement des différents services accusés de léthargie par les opérateurs économiques. Les explications de Didier Mumba. Parti à 5h du matin de Lubumbashi, Jacques Kiboulakatu, accompagné de son vice-gouverneur, a atteint Kasumalissa autour des 6h30. Cette visite surprise du gouverneur de province à ce poste frontalier a eu pour objectif de s'enquérir du fonctionnement des services douaniers accusés de lenteur dans les formalités par les opérateurs économiques. A 6h30, les bureaux sont vides alors que les services sont censés fonctionner 24 heures sur 24 conformément aux dernières mesures visant à fluidifier le trafic entre la RDC et la Zambie. Le gouverneur a tapé du poing sur la table. Nous avons constaté qu'effectivement il y a une permanence, mais ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons que le travail commence effectivement à 6h. Et donc là, nous devons prendre des mesures qui s'imposent pour que le travail commence effectivement à 6h. Au niveau des parkings à l'import-export, Jacques Kiboulakatu a fustigé les tracasseries dont sont victimes les transporteurs sur les champs. Le gouverneur a ordonné le départ des camions déjà en règle avec les formalités. Pour en savoir plus, le premier des Hauts-Catongues a eu à échanger avec les douaniers du côté de la Zambie. Le travail doit commencer effectivement à 6h du matin. Pour mettre fin aux embouteillages, le gouvernement provincial envisage déjà d'élargir les parkings actuellement limités à 1 500 camions à l'import et 300 à l'export. Voilà pourquoi Jacques Kiboulakatu a visité le parking des Kanyaka à l'entrée de la ville de Lubumbashi où un espace est disponible pour la construction des parkings à même de recevoir 1 500 camions. Au total, 30 motos ont été livrés au sous-division provinciale de l'EPST Kassai 1-2. Cette initiative du projet Perse appuyée par la Banque mondiale vise à assurer la mobilité des enseignants dans cette partie de la République. Les détails avec Francké et Claire Caloum. Cette cérémonie officielle de la remise de ces enjeux roulants, pimpin neufs, 30 totales, au sous-prové de Kassai 1 et 2, a été présidée par le gouverneur du Kassai, maître Diodenem Piemé, qu'entourerait le vice-gouverneur Gaston Collet, le ministre provinciaux, ainsi que le cadre de l'EPST Kassai 1 et 2. Prenant la parole, en cette circonstance, Christian Ilanga, directeur provincial, l'EPST Kassai 1 a salué à juste titre la concrétisation de la coopération bilatérale entre le gouvernement congolais et le projet Perse qui, en ces jours, dote le secteur de l'éducation primaire de ces motos pimpin neufs. Pour sa part, Adolphe Kalalachilobo, coordonnateur du projet Perse au Kassai, a, au cours de son intervention, donné ses précisions. L'occasion de ces jours permet de doter les sous-provences éducationnelles de Kassai 1 et de Kassai 2 les moyens de déplacement, c'est-à-dire 30 motos de marque Honda 225. Ces moyens de déplacement remis à travers le sous-provence en leur qualité de président des comités sous-provinciaux. De son côté, maître Diodoné Piemé, gouverneur du Kassai, qui a présidé cette cérémonie, a, dans son allocution, rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo, qui, nuit et jour, se préoccupe pour la bonne éducation de l'enfant congolais. Je voudrais exprimer ici ma satisfaction, encore une fois, la politique mise en place par le président de la République depuis 2019, qui porte sur la quantité de... Il était la tête d'une forte délégation de l'UDPS, Cédric Kabangou, secrétaire national de l'implantation, s'est rendu à Kindou, au Manima, l'occasion pour lui de reconforter les membres et s'imprégner du bon fonctionnement de cette formation politique. Le point avec Rodé Panda. Le vendredi 26 mai 2023 à Kindou, province du Manima, pour s'enquérir de la situation sur le fonctionnement du parti. La délégation de l'UDPS, déployée par le secrétaire général Augustin Kabouya, sous la direction de Cédric Kabangou, déplore l'incendie du siège de l'UDPS, un acte criminel perpétré par les ennemis de la République. Dévant une foule en liesse, s'est réunie en matinée politique dimanche 28 mai 2023 à Kindou, le secrétaire national chargé de l'implantation et organisation du parti, l'émissaire d'Ogustin Kabouya, chef de la délégation, a appelé les combattantes et combattants à éviter la distraction en se concentrant sur les stratégies dans le travail, à la base, pour l'élection de leurs candidats aux législatives prochaines, dont le processus électoral est devenu irréversible, avec Félix Santantistiquet de Chilombo à la tête de la présidence de la République. L'envoyé spécial du secrétaire général Kabouya a salué les records de réalisation du gouverneur Aïe du Maniema, Afanidis Mangala, en faveur de la population, depuis son avènement, à la tête de cette province. Une raison de plus pour appeler le membre du parti au calme et à l'unité, car l'UDPS a un discours face à ses électeurs. Ces échanges ont porté essentiellement sur l'attitude à adopter par les membres de l'UDPS en cette période préélectorale. Nous avons connu une situation déplorable qui est celle de l'incendie de notre permanence du parti, ici même à Kindou, et c'était pour nous l'occasion de leur demander de garder leur calme et de ne pas céder à quelconque tentation. C'était façon aussi d'annoncer la venue prochaine du secrétaire général de l'UDPS, qui viendra échanger avec les membres du parti. Les trois présidents fédéraux de l'UDPS au Maniema, Olekou Nungundou, Afanidis Mangala, et Abassi, ont partagé des accolades, signes de l'unité, des collaborations parfaites, avec détermination de travailler pour la réussite de l'UDPS. Initial et jeunes dans la création d'emplois, tel est l'objectif de la formation des jeunes de 15 à 35 ans venus de toutes les provinces. C'est un projet d'initiation d'entrepreneuriat des jeunes avec l'appui financier de l'UNICEF. On en parle avec Eugenie Tadachabani. Si nous avons réunit les jeunes, c'est parce qu'il y a une autre société qui se pose. Vous savez que l'UNICEF, notre partenaire, investit beaucoup dans l'enfant. C'est-à-dire que la personne a eu le moins de 18 ans. Mais il se fait qu'après tous ces investissements qui sont faits, au-delà des 18 ans, il y en a beaucoup qui retomment dans la précarité. Et donc, ce projet tombe à point de mettre dans la mesure où c'est un projet qui vise à anticiper les difficultés que les personnes qui vivent sur les paires vont en connaître. Quels sont ces problèmes ? C'est que nous avons une réalité en face. C'est que nous avons une population mondiale qui tend à doubler. On nous dit que d'ici 2050, on va être à plus de 15 milliards. Mais en même temps, nous n'avons pas des opportunités d'emploi pour toutes ces personnes. C'est plus intéressant de mobiliser les jeunes, de les motiver à être créateurs d'emplois à travers les entreprises qu'ils vont créer. Et donc, c'est le sous-bassement de ce projet qui a été financé par le conseil qui a débuté depuis février avec la mise en ligne d'une formation au 42-502 de Vodacom où les gens pouvaient suivre une formation gratuite en 12 mois d'une. Et cette formation les a permis d'être suffisamment outillés. Et là, ils vont passer à une autre étape, celle de conception des projets. Et quand ils vont concevoir les projets, il y a des équipes de ce qu'on va appeler des coachs qui vont les accompagner. Et le processus va ainsi continuer. Lorsque les projets sont arrivés à maturité, ils vont pouvoir être appelés à concourir dans le cadre de ce qu'on appelle des salons d'entrepreneurs ou des concours de pitch dans lesquels les jeunes qui ont conclu vont solliciter. auprès de bailleurs de fonds. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont besoin du soutien populaire pour faire face à l'agression rwandaise. La dynamique des républicains pour l'émergence du Congo a rassemblé la population au stade municipal de Massina pour témoigner ce soutien. Nathalie Boulédie. C'est une démonstration de force pour accompagner les forces armées de la RDC au front contre l'ennemi rwandais mais aussi une action grandeur nature pour soutenir les process électoraux. La dynamique des républicains pour l'émergence du Congo était au stade municipal de Massina devant une foule immense pour lancer ces messages. Derrière sa présidente nationale l'honorable Ida Itwa Franck Kabound Akabound cadre de cette formation politique s'est montré intraitable face aux saboteurs du processus électoral. C'était l'occasion de témoigner à nos forces qui ne sont pas celles. Plus de 80 millions de Congolais sont derrière eux et nous les portons dans nos prières pour qu'ils puissent gagner la bataille et que la paix soit rétablie à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'apporter de notre soutien au bureau de la CENI. Cette activité de la commune patriotique de Massina est le début d'une série d'activités que directe compte mener pour la réussite des élections en RDC. Sensibilisés pendant quelques jours, les étudiants de l'université protestante au Congo ont été outillés sur l'entrepreneuriat et l'esprit de créativité. L'oeuvre est signée « Why is the woman » une structure qui poursuit et sa tournée universitaire dans le but d'aider les jeunes à atteindre leur potentiel et à réaliser leurs objectifs. c'est la commissaire. Ils peuvent créer leurs propres start-up et se présenter devant les grands financiers sans complexe. Ces étudiants de l'université protestante au Congo UPC qui ont répondu massivement à cet appel lié à l'entrepreneuriat viennent de bénéficier de toutes les techniques liées à la création de PME. Si un jour on doit espérer voir notre pays dans ses plus belles années de gloire, ce serait notamment en passant par l'entrepreneuriat. Une initiative de la structure Oiseau Humaine qui milite pour l'autonomisation de jeunes. Deux orateurs ont sensibilisé et incité ces jeunes à l'esprit de créativité et à détecter les opportunités d'affaires pour accroître l'économie du pays. Il s'agit de l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Jean-Claude Massin Ngumulongo et Véronique Singa présidente des VSB Consulting. L'avenir de la RDC elle est là. La création de la République se passe aujourd'hui. Tous les actes que nous menons aujourd'hui vont avoir un impact demain. Motif de satisfaction pour la coordonnatrice de Oiseau Humaine Grasse Massin Il a été question pour moi aujourd'hui dans le cadre de nous accueillir de changer avec les jeunes que nous sommes sur le technonariat car nous croyons que nous la jeunesse la jeunesse congolaise en particulier sommes un moteur du développement. Wise Women poursuit sa tournée universitaire dans le but d'aider les jeunes à atteindre leur potentiel et à réaliser leurs objectifs. Paris à tout prix c'est l'intitulé du film de l'artiste comédien réalisateur Feu Kadjombo Yamba Bilonda d'heureuse mémoire la sortie officielle est intervenue le week-end dernier en présence du directeur général adjoint de la RTNC le professeur Adolf Votoro Redependa pour le reportage à tout prix c'est l'intitulé du film que l'artiste comédien Kadjombo a initié et d'où il a commencé la réalisation peu avant sa mort cette oeuvre cinématographique a été achevée par ses disciples et collaborateurs la soirée culturelle a été organisée pour la projection de ses films question d'en informer le public et pérenniser le cinéma congolais en qualité de producteur et réalisateur de films les professeurs Adolfo Votoro directeur général d'adjoint de la RTNC a été associé à cette manifestation pour son soutien et la promotion du patrimoine culturel congolais du secteur du cinéma il en a profité pour inviter les jeunes talents congolais à profiter à saisir ces privilèges de la primeur mon père je crois à la rue du cinéma congolais c'est le monde de jeunes qui s'implit comme acteur comme réalisateur et donc je crois qu'aujourd'hui il est temps que nous puissions nous réveiller nous avions la primeur dans le monde du cinéma africanoire nous avons été distraits aujourd'hui nous sommes envoyés par les productions étrangères il n'est pas trop temps pour mieux faire donc de telles initiatives feront que les jeunes puissent non seulement s'impliquer dans la production cinématographique mais aussi que le public congolais puisse apprendre à aimer le cinéma congolais le comédier Baudot a rappelé le qualité des regrettés réalisateurs je garde lui en même temps l'image de quelqu'un qui était très rigoureux à la limite difficile à supporter d'autres personnes alors si jamais Kadiombo vous adopte c'est que vous partagez les mêmes valeurs aujourd'hui nous venons d'assister à la sortie de son premier film parce qu'il a été longtemps acteur et après des années il a appris la réalisation et sa première oeuvre quand il a commencé il a pris le goût à la réalisation et du coup il est parti pour les organisateurs de la soirée la contribution de la RTNC médias publics est indispensable pour la promotion des oeuvres culturelles de la RDC je tiens également à remercier la RTNC représentée ici par son DGA qui affirme par cette présence la volonté de la chaîne nationale à vouloir accompagner l'éclosion d'un cinéma congolais du niveau international Paris a tout pris ses films méritent le soutien de tous pour sa pérennisation Union Nationale des Caméramens du Congo une structure des Caméramens de la RDC a tenu une assemblée générale à leur siège provisoire dans la commune de Linguala les membres du bureau de l'organisation ont été présentés et les objectifs fixés Edithiala l'assemblée générale extraordinaire de l'Union Nationale des Caméramens du Congo a livré son verdict le nouveau bureau a été installé s'adressant aux membres de la corporation le président de l'Union Nationale des Caméramens du Congo Jires Nkelani a appelé ses collègues à la discipline professionnelle et surtout à l'amour qui doivent caractériser les membres ceux qui vont assumer les responsabilités de la structure ont été un après l'autre présentés à l'assistance L'UNCC est une organisation des professionnels des médias et doit entretenir des relations amicales avec toutes les organisations de la profession C'est aussi une ligne de conduite que s'impose l'Union Nationale des Caméramens du Congo a affirmé Jires Nkelani et par acclamation à presque l'unanimité les douze membres ont bénéficié de la confiance de leur père il y a tout de même le jour du 28 mai 2023 reste un grand jour pour l'Union Nationale des Caméramens du Congo L'objectif de cette réunion d'Assemblée Générale Extraordinaire aujourd'hui était la présentation du bureau définitif ce bureau définitif qui est dirigé par le président Jires Nkelani a un mandat du monde lié et donné par l'Assemblée Générale un mandat quinquennal c'est à dire un mandat de 5 ans et ce bureau définitif a plusieurs missions à savoir préparer la sortie officielle qui aura lieu incessamment un séminaire national des renforcements des capacités et au fil du temps nous allons pouvoir organiser les élections proprement dites il y a eu tout de même deux abstentions commencées à 17h cette Assemblée Générale s'est terminée à 20h fin de ce journal réalisé par Eulon Vokamashini Kimbembi merci de l'avoir suivi l'information continue sur la chaîne nationale 20h retrouvée à Nitalouamba à demain merci de l'avoir regardé cette vidéo ! Merci de l'avoir regardé cette vidéo !